Nous cherchons la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. Si nous multiplions ce 1 par e exposant 0 fois x, nous n'avons rien changé à l'équation différentielle de départ, mais nous avons ainsi une équation différentielle de ce type-là. Voici la forme générale d'une équation différentielle linéaire et non homogène dont le terme indépendant de y s'écrit comme produit d'une fonction exponentielle et d'un polynôme. La solution générale d'une telle équation différentielle s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante et d'une solution particulière de cette équation différentielle non homogène. La solution générale de l'équation différentielle homogène s'écrit comme somme de tels produits de fonctions exponentielles et de polynômes. Ces nombres AK désignent les racines de l'équation caractéristique de l'équation différentielle et les nombres MK désignent leur multiplicité. Une solution particulière de l'équation différentielle non homogène s'écrit comme un tel produit. Le troisième facteur E exposant C fois X a simplement été recopié de l'énoncé. Le degré de ce polynôme P étoilé, c'est-à-dire ce degré Q, est exactement le même que le degré de ce polynôme P donné dans l'énoncé. Et l'exposant M de X désigne la multiplicité de ce nombre C comme racine de l'équation caractéristique de l'équation différentielle donnée. Nous cherchons donc la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante. Par cette formule-là, nous savons qu'il faut d'abord déterminer l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Cette équation caractéristique s'écrit comme ceci, c'est 9 fois Z au carré moins une fois le Z exposant 1 est égal à 0. Cette équation peut encore s'écrire comme ceci. Et ainsi nous voyons que 0 est racine de multiplicité 1 et 1 neuvième est racine de multiplicité également 1. Donc la solution générale de l'équation homogène s'écrit comme ceci. Il s'agit d'un polynôme de degré 1 moins 1 c'est-à-dire un polynôme de degré 0 c'est-à-dire une constante que nous appelons ici C1 fois E exposant cette racine 0 fois X plus un deuxième polynôme de degré 1 moins 1 donc une deuxième constante que nous appelons C2 fois E exposant cette racine 1 neuvième fois X. Voilà déjà la solution générale de l'équation homogène. Solution que nous retenons ici. Maintenant nous attaquons une solution particulière de l'équation différentielle non homogène et par cette formule-là nous savons que cette solution particulière peut s'écrire comme ceci. D'abord nous avons le facteur E exposant 0 fois X qui a simplement été recopié de là, de l'énoncé. Ensuite nous avons le facteur polynôme étoilé en X de degré 0 parce que ce polynôme-là est de degré 0 et puis fois X exposant et l'exposant c'est la multiplicité de ce nombre 0 comme racine de l'équation caractéristique. Voilà l'équation caractéristique. Nous voyons bien que 0 est effectivement racine de multiplicité 1. donc l'exposant de X doit être ce 1-là. D'où cette forme d'une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Le X exposant 1, on le maintient. Un polynôme de degré 0 en X c'est une constante, appelons-la C et E exposant 0 fois X, ça donne 1. D'où cette solution particulière s'écrit une constante fois X. Maintenant, il faut encore déterminer la valeur de cette constante. C'est pourquoi nous exprimons simplement que YP est solution de l'équation différentielle non homogène. Donc comme ceci. Là-dedans, nous avons besoin de la dérivée première de ce YP de X et aussi de la dérivée seconde. La dérivée première de C fois X c'est bien sûr C et la dérivée seconde de YP par rapport à X c'est la dérivée de cette constante c'est-à-dire 0. Donc là-dedans, nous remplaçons cette fraction par 0 et cette fraction par C. D'où 9 fois 0 moins C est égal à 1. Dont on déduit de suite que C doit être égal à moins 1. Donc ce nombre C dans la solution particulière de l'équation différentielle non homogène est égal à moins 1. et cette solution particulière s'écrit donc sous la forme YP de X est égal à moins 1 fois X c'est-à-dire moins X. Solution particulière que nous retenons ici. La solution générale de cette équation différentielle non homogène s'écrit comme somme de cette solution générale de l'équation homogène et de cette solution particulière de l'équation non homogène. Et par conséquent c'est C1 plus C2 fois E exposant 1 neuvième fois X ça vient de là moins ce X ça vient de là. Et voilà, l'exercice est terminé.